Ce midi, je vous emmène en voyage en terre inconnue, enfin pour moi, puisque je vais vous parler football. C'est pas ce que c'est, on ne prend pas ce truc. Mais par conscience professionnelle, j'ai regardé hier le match de la Ligue des champions PSG Juventus de Torino, mais juste pour voir la gueule des Parisiens après leur polémique sur les jets privés, parce que le match, franchement, je m'en tapais. Bon, alors je vais quand même regarder un peu, alors Kylian Mbappé a fait un grand match, deux buts, depuis hier soir, on l'appelle le marabuteur. En revanche, Paul Pogba n'a pas joué avec la Juventus, non, il est blessé. Ça se trouve, c'est Mbappé qui a offert le double au marabout de Pogba, tu sais. En plus, la Juventus est surnommée la vieille dame, ça je l'ai appris décidément après les deux ados crétins à Cannes. Battre une vieille dame, ça devient à la mode. Enfin, apparemment, hier soir au Parc des Princes, le PSG n'y est pas allé en jet, comme quoi, tu vois, ils peuvent faire des efforts aussi. Non mais quelle polémique à la con. On reproche au PSG de ne pas aimer le train, alors que je vous rappelle quand même qu'un de ses plus grands joueurs s'appellent Raï. Ils ne sont pas assez verts, ils ne sont pas assez verts. Attends, les verts, cette saison, ils sont en Ligue 2 et avons dernier du classement en plus. Non, ils ne veulent pas être verts, moi je te le dis. Enfin, cette blague sur le char à voile prend des proportions dingues. On ne peut non plus rire de l'écologie, ça y est, c'est fini. Maintenant, la nouvelle expression à la mode, quand tu déconneras avec l'écologie, ça sera « Oh, arrête ton char à voile ! » Même le président de la fédération de char à voile s'est exprimé sur BFM, putain. BFM, premier sur la cul dont on se bat le steak. Steak de soja, bien sûr. Le rédacteur en chef de BFM, je ne sais pas, il devait s'emmerder, il devait faire éolienne avec sa bite, là, il s'est dit « Oh, bah tiens, on parle de vin ! » Non mais n'importe quoi ! Président de la fédération de char à voile, mais c'est quoi son job, oh mec ? Vendouest, c'est bon, on finit ma journée. Allez, alors comme promis par l'entraîneur du club, le PSG va donc tester le char à voile, oui, le week-end prochain, le PSG jouera à Brest, ou Marseille, ou Strasbourg, voilà, ça dépendra du sens du vent. Non, enfin franchement, tout ça est ridicule, on reproche aux joueurs du PSG de prendre l'avion et en même temps, on passe notre temps à critiquer leur train de vie.